Grâce à l'IDA et pour en venir à l'IDA au Sénégal, des résultats importants ont été atteints. Permettez-moi d'en citer quelques enjeux. Entre 2012 et 2015, c'est 423 000 acteurs des secteurs de production et de la transformation agricole au Sénégal qui ont bénéficié de la mise au point, de la diffusion et de l'adoption de technologies agricoles améliorées. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a contribué au financement de la recherche visant à promouvoir une agriculture adaptée au climat grâce à la mise au point de 14 nouvelles variétés précoces à haut rendement et résistants à la sécheresse de milles de sorgots et de nyebés. C'est 86,8% dans le domaine de l'éducation des enfants qui fréquentent l'école primaire. En 2014, contre 81,9% en 2005, c'est 73% des élèves qui ont achevé le cycle primaire et le nombre d'inscriptions à l'université a augmenté de 52%. Donc en alimentation, en eau, c'est 206 160 habitants des zones urbaines qui ont été raccordés au réseau de distribution et c'est 82 260 qui ont obtenu l'accès aux services d'assainissement amélioré. Je pense que cela est extrêmement important. Dans la même période, nous avons à peu près 172 370 personnes qui ont pu accéder à une eau potable saluble et 193 730 qui ont obtenu l'accès à des services d'assainissement améliorés. Ida ne cesse d'accompagner le Sénégal dans sa démarche, axée sur les trois domaines d'intervention identifiés comme priorité par le gouvernement, savoir accélérer une croissance durable qui soit tirée par le secteur privé, je crois que cela est important, bâtir le capital humain pour soutenir le développement économique et la cohésion sociale et enfin renforcer la gestion des finances publiques et la responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.fr www.sénégal.fr